Salut à toutes et à tous, c'est Konski, très heureux de vous retrouver sur Crusader Kings 3, voici la carte du monde dans son état actuel. On aura encore une belle progression quand on aura l'Empire Byzantin, mais il faut continuer à le défendre parce que c'est guerre sur guerre de nouveau. Ensuite, on complète autour de la Méditerranée, toujours sous évidemment la tutelle bienveillante de Théobaldo avant qu'il lègue à son fils. On aimerait bien peut-être récolter pas mal d'empires, de royaumes et de duchés autour, tous ceux qui manquent par rapport à l'Empire Byzantin. Et ensuite, comme ça, quand on récupère l'Empire Byzantin par le jeu des successions, on pourra alors, on sera quasiment prêt à faire l'Empire Romain. Il faudra juste que je fasse la guerre à la papauté et puis on récupère le tout et on peut créer alors l'Empire Romain, recréer l'Empire Romain sans doute. On va essayer. En attendant, on a une guerre à finir, donc on a ici 28 000 hommes. J'aimerais bien qu'il pourchasse ces 5 000 là parce que dans ces 5 000, on a le leader d'une des révoltes, celle-ci. Donc j'aurais bien arrivé à le choper. On va se mettre déjà près d'un port ici et on prendra la mer s'il est encore en mer. On le poursuit et on débarque à l'endroit où il débarque, ça c'est le plan. Et puis, quelque part par là, on a le leader de la deuxième révolte. 14 900 hommes. Donc là, il faut que je vois un petit peu ce qu'il me reste, mais je pense qu'il doit m'en rester quand même encore beaucoup. Donc on va mettre le point de ralliement d'un autre ici. Je peux bien te mettre là. Voilà. On lève tout. Et on y va. Avant de reprendre les complots, la gestion, etc., je veux vraiment finir ces guerres. Il n'y a rien qui est vraiment urgentissime dans les... Bon, je les lis ces trucs-là quand même. Des fois, je mets en pause. Quand je mets en pause pour lire un texte ou quoi, j'en profite pour venir voir ici. C'est des choses vraiment importantes. Je sais que je ne fais pas toujours tout. Mais ça ne veut pas dire que je ne lis pas, forcément. On va vraiment essayer de les suivre. En fait, ils sont en train, pour l'instant, de faire un siège. Des fois, il me semble que l'IA est un petit peu réticente à briser les sièges quand on approche. Donc peut-être que ça peut le faire. Voilà. Et quand on aura ici suffisamment d'hommes pour aller battre cette armée de paysans-là, on va y aller. C'est vraiment les deux guerres qui menacent l'Empire. Il faut les mener à bien et les gagner. Il faut protéger notre futur bien et le bien actuel de mon fils, en fait, maintenant. Donc voilà, ça ne rigole plus. C'est quasiment dans la poche. Pour enfin récupérer cet Empire Byzantin, un truc que je voulais faire depuis super longtemps. Forcément, ça fera plaisir. Allez, je pense que si je me mets là, avant d'aller les attaquer, ils n'auront pas le temps de bouger. Une vérité honteuse a été rendue publique. Bon, Vassal a une liaison extra-conjugale. C'est bien peu de choses. On ne m'ennuie pas avec ces bêtises, enfin. Lâche terminée. Augmenter le contrôle compta. Alors qu'on va peut-être relancer encore une fois. Là où il y aurait besoin. Et effectivement, il y a quelques petits problèmes. On va aller là. Toujours quand on gère deux armées en même temps, je vais quand même... Ben, on voit là combien j'en ai, en fait. 22 000, on va encore attendre un petit peu, à moins que ce soit fini. Encore 4 mois de recrutement, donc on va les laisser là pour le moment. Et là, ben... Oh, non, attends. Voilà. Vraiment les choper. Voilà, là, ils sauront plus rien faire. Ils sont acculés, ils sont coincés. Guillermo a péri. Le roi de Bourgogne, why not. Voilà, on va gagner facilement, évidemment. Si d'autres viennent se jeter, honnêtes dans la bataille, c'est encore mieux pour moi, honnêtement. C'est un bon commandant. Il n'y a pas elle que je pourchasse, par contre. J'espère qu'il n'y a pas eu un coup fourré pour qu'il se débine au dernier moment. C'est bien possible. Et changer de commandant. Il ne faut pas que je l'emprisonne. Ce serait un petit peu ennuyeux, honnêtement. On va gagner facilement cette bataille, c'est ça qui compte. Peste bubonique, la maladie en notaire. La mort a brandi sa fausse sur mon pays en cas de... Un cas de peste bubonique a été découvert. Mon prisonnier. L'isoler et prier pour sa rédemption. Oui, 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 on ne va pas le jeter dehors. Ben non, on va l'isoler. On ne va pas risquer que la peste se propage. Évidemment, dans nos campagnes. On n'a pas capturé le leader, du coup. Ça, c'est vraiment... C'est lui. C'est lui. Ben, on va le poursuivre. Là, c'est important. On va lâcher l'affaire. Un jour nouveau. L'épidémie de peste qui a ravagé ma cour est enfin terminée. Ok. C'est lui. C'est lui. Attention. Faut pas se tromper. Deux cibles. Et il fuit très rapidement. Entre les jambes. On a 25 000 hommes de l'autre côté maintenant. C'est plus ou moins mon max là. Et comme on a quand même perdu des hommes dans les batailles, évidemment, mes levés ne sont pas au max. Ah, il va s'enfuir. Ça m'énerve. Ah non, c'est lui. On l'a eu. Cool. Ah, c'est pas encore bon. Alors, je sais pas où ils vont partir, mais on va pas les poursuivre éternellement. On va revenir choper des ennemis. Bon, je sais pas dans quelle guerre ils sont, mais il faut bien les avoir, de toute façon. 25 000 ici. On a fini le recrutement. Après, il y a pas mal d'armées de métiers, donc c'est... La qualité est quand même que de deux, c'est quand même un peu dommage. Après, il y a 13 000 hommes en face, donc ça va. Allez, on va les déloger. On va passer par là. Pas trop mal. Deux victoires. Allez, chassez disponible. J'ai envie de dire oui, parce qu'on a sans doute du stress. Non, on en a pas. Alors, c'est pas urgent. On va se la garder sous le coude, justement. Au cas où. Hmm. Je pense qu'ils ne vont pas me le fixer assez longtemps pour que j'arrive, je pense. Est-ce qu'on va les choper ? Il semble que non. Est-ce qu'on peut mettre du siège avec cette armée-là ? Ah non, on n'a pas de trébuchet, ça va être trop long. On va continuer à choper des armées ennemies. Il y a... Là-bas, il y a tout un groupe. Allons-y. J'ai plus beaucoup de ravitaillement. C'est la poisse à ce niveau-là. La croisade pour la Syrie. Oui, oui, mais d'accord. Mais moi, j'ai autre chose à faire. Je peux pas. Je peux simplement pas. Salutations, mon seigneur Lige. Bienveillant. J'ai été un bon vassal pour vous, mais vous comprenez sûrement que j'ai aussi mes propres sujets. Mon contrat étant très restrictif, serait-il envisageable de l'alléger ? Oui, bon, il a un hameçon, sans doute. Ça bouge, mais ça manque de renfort. Enfin, il n'y a plus de ravitaillement pour eux, c'est bien. On va essayer de les choper là. Ça va être bon. Parfait. Donc là, on va gagner. On retourne ici et on essaie de faire les choses bien. Allez, bah... On va bien réussir à en choper un là-dedans. Pour l'instant, non, mais ça va venir. Il y a bien qu'il va venir vers nous sans le faire exprès. Une atteinte à ma vie. Alors que je m'apprêtais à mordre dans le plus appétissant morceau de canard que je n'avais jamais vu, un de mes serviteurs s'est évanoui après s'être tenu la gorge. Il avait goûté à mon repas sans ma permission. Ah, le petit coquin, ça lui a bien coûté. À tout le moins, cela a servi d'avertissement concernant l'oiseau et mon domestique a reçu un juste châtiment. Cacchus. On va le dégager. Non, parce que bon, il ne faut pas déconner. Heureusement que j'avais mis interrompre les complots, cela dit. On va enlever un tout petit peu pour faire ce complot-là. Ah, je n'ai pas d'agents possibles. Ce n'est pas grave. Voilà, on démarre les hostilités ici. Ils vont rejoindre un peu. Bon, on n'a que des paysans. On verra, on verra. On va quand même gagner. Là, on a gagné des actes malveillants. L'insensibilité de Akakios m'a toujours agacé. En plus de sa sale tronche. Mais récemment, ça m'a énervé plus que jamais. Je veux me venger de ce comportement. Mais quelle forme mes représailles devraient-elles prendre ? Je vais l'assassiner déjà. Je vais prendre des rumeurs, écrire un poème se moquant de ses nombreux échecs. Je ne suis pas très bon là-dedans, donc ce n'est pas terrible. Lui hurler au visage. Mon comportement grossier. Où on va le faire ? Il réagira, mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus que d'essayer de me tuer ? Il l'a déjà fait. On va poursuivre encore ces hommes-là. Je pense que je n'ai pas d'autres armées à poursuivre dans le coin, donc bon, allons-y. Je ne vais pas m'être enceinte. Quand je suis allé chez Akakyos pour lui dire ma façon de penser et énumérer tous ses défauts, il n'avait rien à dire pour sa défense et je suis parti en sachant que je l'avais fermement remis à sa place. Ils sont mal parce qu'ils n'ont pas... Ah, le chef est là en plus encore. Donc on va de nouveau essayer de le choper. Un agent, argent et complot plein de fois. Là, on est quasiment à 100% de réussite. Excellent. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Mon maître espion me dit avec un sourire malicieux, mon seigneur, ce petit sac contient une poudre des plus néfastes. Si elle venait être saupoudrée sur des pièces d'or envoyées comme présent à Kakyo, ça se sent parfait. Parfait. On va aller là puis on va les choper ici. Est-ce que c'est le chef ? Chef ? Oui, c'est le chef. Voilà, c'est bon ça. Ok, de l'autre côté, comment ça se passe ? On a chopé une armée mais si on pouvait en choper une deuxième, ce serait encore mieux. Oh, j'ai perdu ! Ah tiens. Ok. Effectivement, j'ai perdu. Il va y avoir des ennemis qui ont rejoint. Bon, je suppose. Bon là, j'ai gagné mais ça ne m'a pas donné la victoire finale. C'est un peu pénible, ces révoltes là. Ce n'est pas trop pénible quand le territoire est petit mais... complot abandonné mais pourquoi ? Ah, contre nous. D'accord. J'aime mieux ça. Voilà. Hop là, on converge. Boom. Victoire. Guerre de Jure pour le duché et de le vivre. Bon, c'est ok. Allez, c'est bon là, 100%. Oh là là. Ce n'est pas nous mais ça va se faire tout seul. Donc, j'ai combien de ravitaillement ? 66 encore, c'est pas mal. Je ne sais pas dans quelle guerre il est mais on va le choper. Voilà. Habitant pacifié et donc c'était bien dans cette guerre là. J'ai quasiment plus de ravitaillement. D'accord. Mais je suis en Hispanie et on a ici ses 7000 en se divisant plus ou moins en 3 voire directement en 4 pour être sûr. On va récupérer le ravitaillement. On a toujours des jeux. Je pense qu'ils mettent d'abord ceux qui ne bougent pas en fait. Une autre voie. Mes agents ont remarqué que le optu Akakio s'agit étrangement concernant S. Enquêter davantage reviendrai à mettre de côté mes plans sombres pour le sans terre mais je dois avouer que ça a attisé ma curiosité. Tiens donc. Et qui est ce S ? Du cash quelque chose je dois le savoir mais ça met fin au complot. Non non. On reste focalisé. Là on va récupérer le ravitaillement donc on va s'occuper de l'autre armée. Il n'y a plus beaucoup. Si il y a encore tout ça à prendre éventuellement dans les armées ennemies il y a ceci. Waouh. Ça ne paraît pas être les paysans ça. Je crois que si, si, il y a plein de... C'est peut-être bien ça. Donc il me reste combien ? 62. Ok on va aller vers le sud. On va aller par là. Il peut être bien d'aller vers la capitale pour éviter les mauvaises surprises et là on a encore de nouveau le alpha à la prendre. Il y a un petit peu de boulot mais ça va déjà mieux. L'attrait de la langue régner sur un pays multiculturel comporte des défis. Mon attendant suggère que je pourrais améliorer les relations avec mes sujets français en apprenant à parler leur langue. Ah, un défi en érudition. Il y a deux chances sur trois que j'apprenne la langue française. Ok. Non j'aurai 22 stress critiques. C'est pas encore trop grave. Si j'embauche un professeur ça me coûte 300 je peux le faire j'augmente drastiquement mes chances c'est pas mal. Allez on va apprendre le français. Peut-être une chance que j'arrête de dire 80... Oui 80 vous le dites ou pas je sais plus si vous le dites 70 voilà c'est une chance que j'arrête de dire 70 90 et autre bill le faisait un pot supplémentaire j'ai obtenu 570 ben voilà on récupère d'autant plus c'est bon je dis vous je sais qu'il n'y a pas que des français qui me regardent mais c'est quand même une majorité on va dire ma fille est long enceinte Brigitte Inès pourquoi pas hop à trait la langue langue apprise voilà j'acquis une solide connaissance des fondamentaux de la langue française mon aisance s'améliorera avec la pratique mais mon niveau actuel a déjà permis d'améliorer mes relations avec mes sujets français que c'est bien du temps bien dépensé ou alors une culture si fascinante je veux en savoir plus j'adopte la culture française je vais pas faire ne nous emballons pas ouh 25 000 bon ils vont gagner mais un complot à la cour quelqu'un planifie un assassinat contre mon invité Christina je m'en tape mais complètement on va regrouper la deuxième armée je pense qu'on pourrait peut-être ça c'est les paysans on va attendre encore la fin du mois et puis on va les regrouper et on ira chasser de l'autre paysan ils étaient là avant ils ont disparu je sais pas où ils sont passés voilà on est à combien ben voilà on est à 100 donc tous ceux là on les met là on se regroupe on fasse le gui on va peut-être s'arrêter par là j'ai plus de 37 mais j'ai vraiment envie d'aller choper les ennemis assassin le moment est venu c'est bon faites le alors par contre je devais quand même faire gaffe parce que je peux pas trop tuer c'est vrai je suis compatissant c'est pénible on va aller chasser ça va aller mieux c'est encore insuffisant cela dit les ennemis ont perdu ok les rumeurs on peut apprendre un secret mais je m'en fiche alors on va pourchasser un peu ceux là il y en a encore quelques-uns par là attendez à tout en diplomatie disponible j'avais dit que je voulais aller vers véritable souzerain chasseur chasseur novice ok qu'est-ce qu'on va faire est-ce que ils sont 3000 là-bas je pense que j'ai peut-être oh là attendez on vient d'échapper là parce que ils vont perdre un peu de temps mais pas assez on sera pas assez rapide ils vont partir dans la mer on va voir on va voir on a quand même pas mal d'ennemis également à choper on sera jamais assez rapide ils vont toujours s'enfuir enfin bon j'ai l'impression c'est pas sûr mais ah peut-être si on peut aller là directement on peut pas je vais revenir j'ai également plus que 20 plus que 25 et là on a vraiment beaucoup beaucoup de ravitaillement donc on va en profiter 16 000 on va couper en deux et on va pouvoir se ravitailler ici c'est pas mal et 32 000 ont encore beaucoup de ravitaillement voilà on va se faire une bataille ici qui a priori va être gagné et va faire très mal aux ennemis je peux aller là la bataille de Xantia avec Théobaldo Gutérrez de Tolède comme commandant 28 contre 18 seulement ah on est pas encore bon on est pas encore bon on va essayer de suivre des mecs qui font partie de ça je regarde les blasons pour essayer de trouver un que j'ai vu ailleurs mais pas franchement évident il y a 6 000 hommes comme ça c'est peut-être que je l'ai vu celui-là non ça doit être une autre guerre bon après rien ne m'empêche quand même de les poursuivre ils vont partir dans la mer ils se séparent ok et on va les choper là mais bon mes alliés vont s'en charger on va plutôt aller ici on va se croiser c'est possible non on est retombé à 32% là c'est pas vrai il y en a qui ont rejoint peut-être bon 80% on y est presque on va peut-être prendre ceci j'ai pas les trébucher ici mais on va on va ramener on sait peut-être à prendre du territoire il n'y a plus beaucoup d'armées ennemies en fait c'est vrai il y a ceux-là encore ils sont remontés à 5 000 4 000 là en train de s'enfuir ok je vais aller en bateau jusque là et avec ceux-là on va choper ceux-là 100 sur 100 on peut prendre éventuellement on a des trébuchés ici on peut prendre éventuellement ça si je peux mais attrition non ça va ils vont là là on va poursuivre bon la qualité est vraiment mauvaise exécra mais ça va quand même Bernardo est adulte mon fils est devenu adulte grâce à une tutelle efficace purée il a l'air costaud il est vigoureux intelligent beau c'est très bien tout ça dès que les enfants sont adultes on les convertissent si ça ne m'est pas proposé d'office il faut le faire j'ai plus beaucoup d'argent pour inviter les chevaliers en ce moment on va attendre un tout petit peu je sais que ça ne coûte pas de l'argent mais après pour les faire venir on risque de ne pas pouvoir le faire parce qu'on n'aura pas d'argent donc c'est un peu embêtant est-ce qu'on pourrait arriver à 100% je ne peux pas toujours chasser les gens comme ça oh j'ai eu de l'argent envoyer le héros c'est toujours pas bon on va prendre un sandwich voilà ah ils ont changé d'avis on va au moins choper ceux-là les autres devraient devraient suivre ils se sont fait choper au-dessus donc on va aller là ils sont morts aussi on va les avoir bien bon je ne vois plus trop d'armées ennemies donc on va faire des sièges 18 recruter à la coupe au 35 c'est parti après si on a des invités qui arrivent par eux-mêmes il faut que je regarde un petit peu leurs compétences aussi de chevalerie parce que je crois que je n'ai pas tellement plus trop de chevaliers en ce moment pour être bien toi tu vas aller là vers le siège et toi tu vas peut-être poursuivre ça bon il y a toujours ceux-là qui insistent toujours dans ce coin-là malade mon corps mortel si je meurs c'est pas la fin du monde dans le cadre du let's play parce que du coup mon fils hérite du tout un peu plus tôt on pourrait dire laissez-moi et espérer passer la main le plus vite possible le fils a des très bonnes stats donc c'est pas trop gênant on hérite et on met le je pourrais dire laissez-moi en plus je suis compatissant on pourrait on pourrait être RP dire quand même que voilà il a vécu beaucoup de choses et que laissez-moi laissez-moi je ne peux plus trop quelque chose du genre mais c'est vraiment très très grossier il est malade il va pas mourir tout de suite c'est juste que il y aura une pénalité grave de santé et donc il y aura des chances de mourir chaque mois vont être quand même assez élevées j'hésite parce que je pense qu'on pourrait franchement le faire mais j'aime pas trop quand même je vois pas ce qui justifierait qu'il aurait des tendances suicidaires donc on va dire il est trop tard pour la prudence mais on va pas être prudent on va dire de voilà vous avez obtenu le trait unijambiste ah bon bon ben voilà j'ai accéléré les choses en essayant de me soigner Elvira me donna un breuvage au goût très particulier cela m'engourdit et mes paupières commencèrent à se fermer je m'excuse mon seigneur mais vous préféreriez ne pas être réveillé pour la prochaine étape me dit-elle la panique s'empara de moi et je voulais me lever de la table d'opération mais mes membres n'obéirent pas je pensais qu'il serait impossible que je me sente plus mal mais Elvira m'a prouvé le contraire ouais mes membres n'obéirent pas parce que tout simplement je me manquais une jambe médecin réprimandé bon ben pourquoi pas regarde je suis compatissant je peux pas on va lui dire que ça ne se reproduira plus donc là voilà on n'est pas loin de mourir c'est comme ça la fille dis donc ça n'arrête pas on va aller combattre cela une dernière fois et ils insistent ils veulent absolument prendre ceci pourquoi vous avez rendu l'âme ah là là ok l'empereur l'empereur Théobaldo d'Hispanie a trouvé la paix dans les bras du Christ à l'âge de 49 ans du Christ vraiment il est mort des complications liées à l'échec d'un traitement bien que très célèbre pour son esprit vif il n'a pas su se montrer plus malin que la mort l'empereur Manuel monte sur le trône un homme dont les sujets auront du mal à placer un mot dès lors qu'il aura pris une décision ça me plaît ça me plaît évidemment beaucoup on commence à célèbre dévoué et on a combattu dans 4 guerres ça nous donne un non c'est juste une stat 12 guerres là j'ai fait quand même 7 guerres défensives dont la plupart pour défendre l'empire byzantin et ce qui a complètement ruiné ma santé au final ces guerres m'ont complètement usé on a perdu 0 titres ce qui était prévu et on récupère Manuel à 28 ans ce qui est quand même relativement jeune mais un bon âge quand même il a déjà du prestige il a déjà de la prestance c'est très bien maintenant on prend les choses en main au niveau de l'empire byzantin qui devient l'Hispanie bien sûr comme prévu comme de bien bien entendu on devrait pouvoir après donc du coup peut-être déjà vassaliser des choses mais c'est même pas sûr parce qu'on n'est pas spécialement doué là dedans peut-être trop de duché possédé il y a des choses à faire on va commencer par aller voir les secrets parce que j'aime toujours bien alors on a un secret on connait un secret d'Ukraine qui a assassiné la baronne Sophia ok mon père était un sorcier d'accord ma mère ma tante ma sorcière Eunique et mon amante à 59 ans quand même ok ah j'ai fait de ma pupille un sorcier c'est bon ça mon secret je suis un sorcier aussi évidemment je donne faveur à lui chantage pour sorcier du duc de Zach Lumi j'ai juste une amante de 59 ans ce qui n'est pas super commun pour un empereur de 28 ans mais bon je ne sais pas d'où ça vient on essaiera peut-être de s'en débarrasser pas de complot pour le moment ok oh punaise il était super en dette c'est pas vrai oh moins 235 ouais attendez il était super en dette est-ce que on a fusionné les deux trésors moi je n'étais quand même pas autant négatif je crois que les deux trésors ont dû se fusionner je suppose alors là les moins 235 armée levée on a récupéré les armées également de l'autre tout me paraît exorbitant ah oui d'accord on a quand même beaucoup d'hommes ça me paraît quand même beaucoup il y a peut-être des mercenaires également ok alors mon héritier l'infantéobaldo manueles d'Hispanie ça reste pas mal beau vif et vigoureux bon c'est quand même pas si mal prochain personnage éducation diplomatique bah écoutez s'il le faut je peux encore changer vraiment c'est ce qui lui va bien mais pour vassaliser c'est bien donc pourquoi pas ok alors mon truc à moi c'est l'intendance après c'est peut-être pas là-dedans qu'on va trouver les trucs qui vont m'être le plus utile pour étendre mon empire notamment revenu mensuel en temps de guerre plus 10% bah ça se voit pas trop là contribution à l'impôt du vassal plus 10% ça c'est vraiment quand même bien ok je pense qu'on va pas aller jusque avare ça va pas m'être super utile par contre on a quand même 40% d'xp en plus donc j'irai quand même bien jusqu'à loyauté pour agréable pour avoir des opinions de vassal direct plus 10 quand même ça va m'éviter des problèmes on va faire ça en premier pour essayer de stabiliser et pour l'instant on n'est pas dedans tiens donc on est en quoi pour le moment on est nulle part je dois choisir d'accord on va augmenter les revenus mensuels 10% ok bonne chose de fait est-ce que j'ai du stress non c'est déjà quelque chose quels sont mes traits entêtés gourmands et juste on avait vu il n'y avait pas trop de problèmes au niveau des traits ça c'est bien on pourrait faire ce qu'on veut je pense l'évêque n'approuve pas problème ça réduit mes rentrées d'argent donc on va je ne peux pas lui faire un cadeau mais on peut influencer voilà être en dette oui je sais que je suis en dette inviter les chevaliers pour l'instant pas trop possible je n'ai pas d'argent renforcer la lignée on peut le faire ça c'est cool on peut peut-être faire ça maintenant la vigueur la beauté l'intellect sont tous des preuves de la puissance d'une lignée une dynastie aussi bénie transmettra ses dons de génération en génération l'avoir dans le sang santé petit bonus probabilité d'hériter de bons traits congénitaux plus 40% et de nouveaux bons traits congénitaux plus 400% waouh on pourrait choper aléatoirement des nouveaux bons traits génitaux congénitaux c'est vraiment exceptionnel ça des traits donc ni la mère ni le père navet ok voilà j'ai réussi mon coup là quand même c'était vraiment pas mal en plus si vous vous souvenez bien pour avoir les traits congénitaux dont j'avais besoin j'ai marié un de mes enfants à une fille de Byzance ça a été un petit peu le début justement d'ailleurs je pense que c'était sa mère à lui ah oui c'était sa mère à lui forcément puisque c'est le fils qui a reçu le trait congénital donc sa mère était devenue l'impératrice de Byzance grâce à ça c'était la fille de 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 c'est grâce à ça qu'on récupère en plus Byzance c'était vraiment le double coup le double effet qui se coule je serais vachement content de moi je te dis voilà vous avez zéro mauvais trait c'est bon on renforce le ligné les qualités des Jiména depuis des générations notre dynastie est connue pour la qualité de ses membres la vigueur la beauté l'intellect sont tous des attributs associés au nom Jiména ma propre excellence ne fait que le confirmer mon nom et mes dons seront transmis à mes descendants un brillant avenir nous attend j'obtiens le surnom le père de la lignée yes ça c'est cool je pense pas qu'il y ait de succès oui je suis excommunié ça c'est un peu embêtant on essaie d'avoir d'aller voir le pape après pour se faire des excommuniés ok voilà alors on a d'autres choses qui sont apparues reconquérir Constantinople rétablir Constantinople comme capitale de votre empire oui mais ça pourquoi pas mais oui pourquoi pas c'est la capitale de l'empire d'orient elle m'appartient donc à juste titre le pontet de Byzantion devient la nouvelle capitale de l'empire d'Hispanie on peut le faire j'hésite je vais me renseigner un petit peu peut-être sur les les effets de ça pour la prochaine fois je peux le faire quand je veux on va le laisser là limite de domaine limite de vassaux waouh j'ai 29 vassaux directs au delà de la limite il va falloir faire du ménage maintenant mais d'abord j'ai des guerres à finir mais après on va faire des titres on va déléguer du coup on aura moins de vassaux il faut créer des titres ouais tout à fait poste vacant au conseil on va aller voir ça ouais il est très mauvais en plus il ne m'aime pas il est très mauvais on va commencer par choisir un maître espion 25 le Ducrein que de Swab même pas on ne va pas le prendre le roi de Minster à 24 pas mal on va l'affecter on va lui demander d'interrompre les complots le maréchal Velasco des Padrones parfait l'intendant le Duc de Séville voilà on a quelques vassaux puissants qui veulent être placés mais lui il sera très bien en entendance le chancelier on ne va pas trop viser les qualités on va viser la puissance de vassal peut-être quand même s'il y a quelque chose de pas trop mauvais lui il a quand même il a 16 c'est pas mal en fait ah merde c'est le même quoi ça je préfère le voir là alors même pas plus pour autant chancelier bah du coup si je vais en part puissance on a quand même le roi de France qui a 12 c'est pas si mal roi d'affecter voilà la femme elle pourrait on va assister peut-être donner un peu de bonus en tout les intrigues j'ai pas vraiment de besoin en ce moment voilà ça c'est une bonne chose de fait le bénéficiaire pour la croisade à laquelle je participe pas vraiment ouais la dernière fois je pouvais choisir mon frère qui est devenu mon oncle pourquoi pas mais il a toujours des stats aussi pourries donc ma soeur et amie pas mal bah oui c'était la fille que je voulais mettre je sais pas pourquoi ça a changé du coup je l'avais déjà mise en bénéficiaire on va la remettre ok voilà on va s'arrêter ici il faut que je réfléchisse parce que on est vraiment dans les problèmes financiers je sais pas si on peut perdre le jeu si on arrive vraiment à un niveau très très bas mais là il y a un gros problème et on a pas fini les guerres pour autant donc faut vraiment les finir et repartir un petit peu au niveau économique correctement aller vers les vassalisations pacifiques ou pas je peux refaire des guerres il n'y a pas de problème on va prendre tout ça reformer l'empire romain si je peux et peut-être remettre ma capitale enfin mettre ma capitale à Constantinople voilà vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires aussi je les dirai évidemment comme d'habitude merci d'avoir regardé la vidéo à très bientôt salut à tous je ne sais pas si à très bientôt si j'avais Emmanuel le j'ai